et bonjour à tous comme promis donc la vidéo concernant ma collègue de jeu gb gba donc gameboy et gameboy advance donc dans un premier temps je vous expliquer bah comme pour le reste de ma collègue je suis très import donc je préfère les jeux en version jap pour leur le côté design des jaquettes et puis après quand c'est quand c'est des versions euro ou us ça me dérange pas non plus donc en fait je prends surtout jap quand je peux pour les covers et après quand si le jeu il y a beaucoup de texte et il y a la lecture bah là du coup par contre je prends en version euro pour voir la langue française et puis avancer dans le jeu donc c'est parti je vais vous présenter ça au fur et à mesure donc voilà pour l'instant vous avez un petit panel de ce qu'il ya et puis je vais vous présenter les autres petits jeux au fur et à mesure on va commencer par la licence asterix obélix donc bah le très connu xxl qui est tourné sur toutes les plateformes ps2 gamecube et compagnie et puis paf partout tatis celui-là qui est un peu moins connu donc voilà c'est deux petits jeux sympathiques la licence asterix voilà donc j'ai normalement ils existent en version séparée mais là c'est deux petits games sympa mais enfin de la cire et des dizaines d'euros pour les avoir de manière séparée j'ai plus le combo qui est en super méta donc comme on peut le voir donc voilà donc je les protège la plupart pour des avec des crystal case box ensuite un petit bon un bon petit jeu de shoot donc un petit un petit shmup sympa pour la gba donc pour le coup vraiment bonne qualité ce titre style empire donc voilà donc tous les jeux sont complets je précise je vais pas ouvrir toutes les boîtes parce que c'est beaucoup de taf et puis bon après si on avait deux vidéos il y aura trois heures mais on peut voir à travers la boîte l'état général on voyait un petit défaut ici à l'angle mais bon dans l'ensemble ça va c'est pas non plus c'est pas non plus un truc de ouf quoi très bon jeu si j'en paille voilà donc là on a le site le tetris dx donc je vais vous montrer la différence parce que là j'ai un original donc là on voit bien les reflets colorés sur une game boy une boîte de game boy color une véritable parce que j'ai quelques euros pro parce que bon bah voilà il ya des jeux j'ai oublié l'envée étiquette il faut que je le fasse et des jeux ça impliquera de payer une fortune juste pour un bout de carton comme beaucoup mais voilà à un moment donné je suis très toqué mais à un moment donné il faut que je fasse un travail sans moi même donc que tetris dx un très bon titre counter punch donc là c'est pareil c'est un très bon jeu à l'intérieur jeu de mémoire il ya une sorte de comment dire de le calme en carton qui est je crois incrusté dans la boîte ça le fait avec certains titres si je trouve ça bizarre mais bon après je me suis renseigné c'est si apparemment normal donc voilà donc très bon jeu alors c'est c'est comment dire un descendant de punch out donc très très bon titre pour la gba et qui est très bien fait je vous le recommande de fortement ensuite on a les les turtles premier premier du nom donc ça rien à voir avec les épisodes qui a eu sur ps2 et gamecube là c'est vraiment un scrolling déjà horizontal en 2d est très bon je vous cache pas qu'il est très très dur je les refais il n'y a pas il n'y a pas très longtemps faut s'accrocher quoi idem pour le 2 c'est vraiment sont deux bons opus pour la gba donc là on peut voir l'état pareil il est relativement correct une petite cornure est en haut là bon c'est voilà si on chipote un peu mais les deux les deux sont vraiment en est en excellent état donc j'essaie de les préserver comme je vous l'ai dit au mieux donc voilà je vous montre pourquoi parce que là voyez là c'est une boîte repro donc là ça ne y a pas de reflet donc bon s'il y en a qui des fois il y en a qui moi je m'en fous les boîtes repro je les garde pour moi et le jour je revends le jeu c'est soit je revends à un pote et je préviens soit quand je revends je le mettrai dans l'annonce ou vu que maintenant on se fait triquer quand on met qu'il y ait des boîtes repro ou quoi que ce soit pour lutter contre la contrefaçon et ben je vendrai le jeu tout seul et puis je m'en branle de toute une fortune j'ai acheté ça un espagnol qui fait ça très très bien il fait du bon boulot on peut voir ça ça boeuf pas trop c'est bonne qualité et le carton est bonne qualité aussi et voilà moi c'est juste pour que ça fasse joli dans la collègue quoi après le reste mais bon après tout ce qui est dedans cartouche motisse ça c'est origine c'est d'origine c'est mais bon il n'y a que la boîte repro quoi voilà très bon jeu également wario land 2 un classique dans la foulée on lance le 3 quoi donc wario land 3 pareil boîte repro comme on peut le voir et très bonne facture toujours le même même mec qui fait ça donc lui c'est un gars que j'ai trouvé sur ebay très sympa et voilà en plus les envois sont ultra rapides ensuite on va passer sur quoi sur bat gunstar heroes alors c'est pareil très très dur franchement je m'attendais pas j'ai joué quand j'étais mino mais je me rappelais plus qu'il était aussi donc voilà donc là c'est une version us comme on peut le voir avec le pictogramme e et puis en plus on voit bien que c'est pour gamer advance et non sur ce nintendo ds donc c'est en ligne fort voilà donc très très bon jeu de sega qui a été porté sur la partage de nintendo que je recommande fortement un classique et qui est pas simple idem pour metaslug un classique de la de la licence étant fan de la licence j'adore ce jeu mais celui là c'est un vraiment un épisode à part il est spécifique à la gba c'est pas un portage du metaslug 1 2 3 tout ce qu'on veut là c'est vraiment un épisode spécifique excusez moi je suis un peu enrhumé spécifique à la gba et qui est relativement dur aussi donc celui là il faut s'accrocher aussi quoi voilà donc excellente et l'épisode ensuite on a le warrior inc incorporation ou à une que pour elle je sais plus enfin bref voilà c'est pareil c'est des mini jeux un peu loufoques assez du wario quoi donc excellent on peut le voir un 200 mini jeux donc quand on joue à ce jeu il faut faut pas dormir quoi faut pas dormir parce que sinon bas on est vite à haute l'appareil un medal of honor alors c'est un bon petit portage un bon petit portage parce qu'en fait voilà on a une vue supérieure une petite vue supérieure en vue du dessus et on progresse un peu enfin je sais pas si c'est un bon exemple un peu à la hikari warriors quoi voilà donc ça c'est une version allemande je crois de mémoire ouais c'est ça c'est une version allemande écoutez moi ça me va très bien je suis pas à fond dans le jeu FAH et compagnie du moins que le jeu est cool et qu'il est en bon état moi ça me va alors ça j'ai galéré pour le trouver parce que bah en france enfin en europe il était interdit je crois pour l'histoire de je sais pas si on voit l'effet lentille ouais on le voit un petit peu qui montre un peu comment le principe du jeu c'est que bah on met la cartouche alors c'est une grosse cartouche dedans une grosse cartouche un peu comme la yoshi universal gravitation c'est une grosse cartouche et en gros bah dedans il ya une sorte de gyroscope on tourne on tourne comme ça et il a été interdit en europe parce que je crois que dedans bah pour une question de piles ou lithium je ne sais quoi oui j'ai encore l'anti vol j'ai réussi à le trouver au state 9 donc j'ai fait un peu comme rio gaming j'ai fait une petite entaille pour garder le blister au max parce que c'est une boîte bon voilà c'est un peu spécifique et pour trouver une protection adaptée à cette boîte c'est un peu compliqué mais bon du coup voilà je l'achetais neuf m'a coûté un billet quand même mais bon après voilà quoi et avec le petit effet l'anti ça fait sympa les pièces de la collègue on va continuer donc avec inspecteur gadget voilà pareil celui là il m'a c'est un petit classique on peut switcher entre bah c'est plus merde j'ai un trou de mémoire entre la nièce et puis gadget et puis non aussi il me semble que on peut avec switcher aussi avec fido chacun a une spécificité pour progresser dans le jeu donc j'avais acheté un espagnol celle là cet exemplaire et du coup voilà c'est une version française j'ai eu neuf pour même pas une vingtaine d'euros j'étais content alors celle ci l'une de mes plus belles pièces celui là qu'est ce que je le kiffe ce jeu double dragon en version us une tuerie une tuerie le mec ça c'est alors je vous cache pas que je me suis ouvert les veines pour l'acheter parce que ça m'a coûté un bras mais bon franchement si un jeu vous devez avoir dans votre collègue c'est celui là quoi c'est celui là c'est les mêmes sensations que enfin ça c'est mon avis perso mais c'est les mêmes sensations que la version arcade c'est la meilleure version pour moi qui est de double dragon c'est un truc de ouf ce jeu donc voilà donc je vous recommande fortement pareil quand je l'ai acheté aux états unis il y avait ça comme petit défaut je passe on voit voilà sinon et à neuf il m'a coûté un bras mais pour le coup une tuerie je recommande fortement fortement drill dozer alors pareil version us parce que je crois que c'est pas il me semble je suis plus c'est sorti en france ou ou pas du tout je sais qu'il y a une version jap ça c'est sûr j'ai trouvé la version us un peu plus sympa puis bon moi combien du texte un petit peu dans le game c'est pas mal donc là c'est pareil en gros bah vous êtes un personnage avec un petit foreuse et puis vous avancez plus vous progressez plus vous développez des capacités pour votre perso et en gros bah je crois que c'est de mémoire ça vibre donc ouais une plus vibration donc voilà écoutez je vous recommande fortement un pas très connu mais assez rare donc bah là on va commencer dans l'ordre parce que tant qu'à faire on va faire le premier spécial force c'était donc voilà donc ça c'est le premier opus alors c'est un metaslug like voilà très bon enfin franchement moi j'aime bien cette série donc là c'est le premier le premier de la série là ici on a le deuxième back to l voilà donc vraiment très très bon ça c'est une bonne licence si vous connaissez pas c'est un bonheur dans le même esprit que metaslug franchement excellent quoi et celui-là c'est le dernier bioterror c'est très très recherché il est ultra cher moi j'ai réussi à choper mais avec un petit défaut ici petit déchirure sur la boîte mais bon après et puis la boîte est pas en totale en excellent état mais après pour choper celui-là c'est chaud je suis assez chaud j'avais chopé sur ebay j'étais content voilà donc ensuite après on a sonic advance le premier du nom alors là les sonic advance sur la gba franchement c'est une tuerie une tuerie c'est ils ont fait un c'est ces trois opus de ouf vraiment je vous les recommande fortement ça enfin si vous aimez sonic et un toujours pareil si vous aimez sonic vous allez vous régaler quoi donc je suis content ce qu'il y a à chaque fois bon choix j'essaie de je pas un maniaque je suis pas un petit peu maniaque quand même voilà mais j'essaie de choper mes games dans le meilleur état possible quitte à des fois à patienter pour parce que des fois malheureusement il ya des personnes qui se séparent de leurs collègues ou alors qui des personnes qui ont fait un tour dans leur grenier quoi que ce soit puis qu'ils remettent des jeux en vente qui là du coup on tombe sur des petites pépites enfin en superbe état donc toujours un plaisir évoque des fois vaut mieux de patient puis choper la version qui nous va donc là c'est pareil alors pour les elda et j'en ai je crois que j'en ai qu'un en version officielle il me semble que c'est plus voilà c'est que des la plupart des boîtes repro parce que bon bah voilà j'ai les notices alors les notices c'est des vrais les jeux c'est des vrais mais les boîtes c'est des repro parce qu'on va mettre cent quelques balles pour avoir un bout de carton officiel moi c'est certes voilà on est collectionneur mais à un moment donné j'en ai marre d'être la bâche aller voilà puis j'ai trop de trop de dépenses ailleurs entre la petite la petite et puis bah les films et tout ça quoi enfin voilà et puis les autres support qu'il ya ps4 xbox enfin tous les autres jeux de support que je que je tape donc voilà donc à un moment donné je peux pas faire le max partout quoi voilà donc ça c'est le premier opus je sais plus c'est qui est sorti en premier j'en ai un doute il me semble que c'est edges qui est sorti en premier et après celui-là est sorti dans la foulée quoi voilà donc deux bons opus dommage à la base je crois que c'était édité par konami si j'ai pas de bêtises de mémoire et à la base devait y avoir un troisième opus et malheureusement bon bah ça n'a pas bien fonctionné je crois de mémoire ou une histoire de guéguerre je sais pas enfin bref il devait y avoir un troisième opus et puis malheureusement on n'y a pas eu le droit alors celui-là bon bah je l'ai fait je l'ai fait sur la gb color à l'époque là je l'ai fait sur la la switch qui est un excellent opus également sur la switch franchement j'avais un peu des craintes et puis au final je me suis régalé et celui-là bah voilà quoi c'est alors vous voyez c'est pas très très bonne qualité la repro parce que là bah je sais pas le mec je pense qu'il a bronlé sur l'impression enfin après voilà moi ça fait un peu vintage au pire ça fait un peu moins neuf voilà ça me choque pas plus que ça voilà très très bel épisode de zelda minish cap alors celui-là je vais vous présenter tout de suite avec l'autre parce que comme ça ça sera fait parce que je suis fan de zelda et minish cap sur en version jap quand même c'est autre chose les mecs c'est autre chose c'est vraiment beaucoup plus coloré les artworks il n'y a pas photo quoi entre ça voilà on a des tranches un peu machin et puis derrière derrière on aime bien mais du texte nous blablabla blablabla franchement quand on voit ça derrière un peu de texte mais après des coups des couleurs de reflet fichier les couleurs encore des artworks et tout voilà alors je les sois en version jap je les fais en version jap alors c'est pas évident mais quand je l'ai fait tellement de fois sur sur gba en version euro que que du coup j'arrive à m'en sortir et franchement bah voilà quoi c'est un jeu coup de coeur ensuite bah l'indémodable link to the past donc celui-là c'est mon épisode préféré de la licence que j'adore avec comment dire wind walker sur sur gamecube et puis bah maintenant aussi sur la wii u en version hd c'est un régal le faire sur la wii u quoi c'est j'adore donc c'est mes deux mais deux autres plus préférés avec vinge cap et puis bah maintenant et ça qu'après il ya aussi l'huile awakening que j'adore mais c'est vraiment mes préférés c'est ça et là il ya un épisode supplémentaire donc il ya deux épisodes sur la cartouche france world on peut jouer à 4 mois ou à ou à deux je sais plus avec le link le câble link pour lire de console quoi voilà donc ensuite on va continuer donc sur les versions jap alors métro et fusion alors les deux et les deux opus que j'ai sur la gba alors je les ai prises en jap parce que voilà appareil les covers les covers les mecs putain sans déconner quoi ça envoie du steak ça envoie du steak voilà alors celui-là je crois que j'ai eu qui est un mint quoi c'est une tuerie il est magnifique cet épisode c'est enfin c'est les deux opus que je préfère avec super métroïde et j'ai le dread là que j'ai pas j'ai pas encore fait sur la switch que j'ai chopé le collector là on m'a offert un collector pour mon anniversaire et j'ai toujours pas fait parce que bah en ce moment j'ai pas trop le temps mais du coup il faudra que je le fasse et les retours que j'ai eu la plupart c'est très bon et il ya des personnes d'autres personnes qui n'ont pas trouvé terrible terrible donc je me ferai mon idée ma propre opinion quoi donc voilà zéro mission j'adore toujours faire le con bah celui-là aussi est très très bon quand on voit les graphismes les mecs ils sont déconnés quoi c'est de la gba c'est une tuerie une tuerie magnifique voilà les artwork c'est version jap et les mecs il n'y a pas photo quoi et là on s'en fout du texte façon on sait tout ce que ce que c'est métroïde on s'en fout on connaît l'histoire quoi donc pareil le dragon ball alors version j'ai regardé les mecs ultra ultra mint il est super enfin c'est un super jeu jeu je kiffe c'est pour moi le meilleur dragon ball en version voilà 2d horizontale c'est un comment dire un beat the ball donc en gros on avance on cogne sur tout ce qui bouge et est un mint quand je vois le prix la version fh et compagnie à aimer qui ça se touche bien les compagnies de ça pourra dire j'ai une boîte française et compagnie j'ai combien j'ai payé ça je crois que j'ai payé entre 30 et 40 balles et à mint voilà voilà maintenant tu vas voir la cote la version euro voilà après c'est comme tu veux moi non seulement je le trouve plus joli ça m'empêche pas de jouer avec parce que pas besoin de connaître la langue même si j'essaie d'apprendre le jap à côté en marge pour me débrouiller un peu plus mais bon c'est pas facile comme je suis pas une flèche en langue étrangère mais voilà quoi c'est enfin faut savoir c'est à un moment donné moi c'est surtout voilà pour jouer et puis après bah l'objet voilà l'objet en lui-même il est plus joli et coûte beaucoup moins rush pareil pour astro boy alors là celui-là j'ai reçu du jap du japon avec une petite petit défaut alors qu'ils étaient dans les 30 je crois que c'est dû au transport parce que bah il était sur les photos ça apparaissait pas voilà donc pareil celui-là quand tu l'ouvre en version fh tu pleures voilà nickel version version japan maintenant version japan alors quand je vous donne les prix ça c'est pareil j'ai dû payer une trentaine d'euros un peu moins semaine je pense maintenant les versions japan comment ça va comme tous les autres supports ça commence à monter ça commence à bien monter parce que pas forcément version fh euros même les noe et qui étaient à une époque boudé on sait pas trop pourquoi parce que certes les inscriptions en allemand c'est pas terrible mais il ya pour certains jeux ça passe un terrain je vous ai montré un jeu je crois que c'était medal of honor voilà c'est ça passe du coup maintenant vu que c'est tout est dans les rares ça augmente ça augmente et puis et puis bah au fur et à mesure bah voilà les prix exposent donc là donc maintenant on a un petit donkey kong king of swing donc ça c'est un bon petit jeu aussi sympa c'est sympathique en gros bah il fait du graphing se balance et en fait il est une sorte de balancier comme ça et il se balance de gauche à droite il fait du graphing et puis le but c'est de progresser dans le niveau c'est sympa c'est pas le jeu de l'année mais c'est un bon petit donc donc et quoi voilà ensuite on a le super donc et concompte tri donc en gros le portage de la super nes sur sur la gba très bon épisode très bon portage aussi ça l'aï pas ça râme pas franchement ils ont fait un table de ouf aussi comme quoi la gba elle a quand même dans le bide parce que pour cracher la super nes il faut y aller quand même quoi ensuite 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 on a le yoshi universal gravitation donc franchement c'est pas le jeu de l'année donc là c'est pareil une cartouche je sais plus si c'est pareil qui est assez gros c'est de mémoire et là elle est moins grosse que je crois que celle de scruter j'ai dit une connerie je crois de warrior wear twisted warrior wear elle est vraiment vraiment grosse et celle ci elle est un peu moins grosse c'est c'est vraiment une petite boursouflure supplémentaire et pareil on a une sorte de gyroscope dedans et on doit contrôler yoshi comme ça donc c'est spécial mais on va avec des mouvements la gb la gba et tout ça franchement bon après voilà c'est une ruim et yoshi ses coloris et sympathiques elle ensuite on à ouah 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 orioland 4 très bel épisode franchement super épisode là c'est un excellent opus je vous conseille voilà dans et dans les univers peu déjanté de wario et puis en jeu de plateforme assez astucieux les trucs vraiment sympa ça c'est coloré c'est un très très bel épisode je vous le recommande fortement alors cela j'avais acheté à paris chez trader games parce que bah des fois avant d'acheter sur internet je vais faire un tour avec bouteille qu'un dé parce que des fois c'est pas plus cher et puis bon on a le jeu tout de suite on voit ce qu'on achète tout de suite il n'y a pas de surprise au déballage quoi voilà puis bon si on peut faire travailler aussi les boutiques françaises le seul truc ya c'est bon après je suis comme tout le monde regarde ma bourse quand il ya un jeu qui est comme ça en boutique indé et puis que je peux trouver un peu moins cher sur internet eh ben on fait comme tout le monde on achète là où c'est le plus intéressant pour nous quoi donc là voilà là c'est un petit jeu s'appelle le mario super super mario ball c'est un petit jeu alors je crois que c'est comme un flip voilà c'est un jeu de flipper je crois et alors ce que j'ai pas encore testé j'ai pris j'ai pris mais du coup je vous expliquerai pourquoi il ya certains jeux j'attends pour le tester un peu plus tard donc voilà j'ai pris pas très très cher on verra ce que ça donne bon voilà un indémodable mario kart mario kart l'opus super nes qui est porté sur la gba une tuerie quoi une tuerie c'est un classique toujours aussi fun indémodable voilà une petite partie comme ça de temps en temps ça fait c'est toujours sympa mario kart ensuite on présente plus parce qu'il a été surtout démocratisé avec la ds mario versus donkey kong voilà donc on a les petits les petits mario il faut qu'ils font que des condamnés il marche tout le temps après en gros à nous mais de mettre des objets sur la route pour les faire soit grimper à l'échelle soit choper les objets et bah en gros délivrer la princesse à chaque fois sympathique un bon petit casse-tête alors mario bros 2 qui a téléporté donc sur la sur la gba donc mario bros 2 je crois que c'est lost evil lost evil soit quand le titre original comment dire en aux states voilà donc un petit opus sympa c'est pas le meilleur de la franchise mais on va pour la codec je l'ai pris alors celui-là voilà quel plaisir celui-là mario bros 3 alors celui-là je l'ai poncé tellement de fois avec mon cousin quand on était mino j'ai c'était une révolution quand ce jeu est sorti à l'époque c'était enfin voilà quoi indémodable moi je m'étais là toujours à le faire et coloré voilà c'est une tuerie ce jeu quoi une furie indémodable et que dire de cet opus super mario world donc qui était sorti sur au lancement il me semble qu'il est sorti au lancement de la super nintendo ah putain je m'éclate toujours à le faire indémodable et mais c'est c'est un classique c'est un classique et voyez je peux jouer on peut jouer en jap comme sont les jeux super nes super famicom voilà les jaquettes je trouve ça plus joli je vais pas me répéter mais c'est le cas quoi la yoshi yoshi island alors pareil l'univers très coloré de yoshi quoi donc une tuerie enfin super mario world 2 si on veut officiellement mais bon c'est yoshi island très très sympa moi j'adore j'adore ce genre de jeu ensuite alors j'ai quelques jeux alors là j'ai échoué dernièrement donc on voit bien l'origine c'est un original parce qu'on voit bien le côté relief du logo donc le donkey kong sur la version gb color donc voilà c'est vraiment très bien fait c'est un opus qui a été bien réussi pour l'apport de la game boy color franchement on peut voir l'état il est propre avec les boîtes jap souvent on a des très bel état ce qui malheureusement pas toujours le cas avec nos opus européens donc la super mario hollande alors sur celui là je les poncés mais j'avais j'avais un pote il avait la cartouche il me la prêtait après gg avec les sous que j'avais à mon anniversaire et à noël ce que je suis fin d'année donc j'ai cumulé et j'ai réussi à me l'acheter enfin j'ai réussi je me suis acheté voilà c'est pas non plus c'était pas non plus hors de portée mais bon j'ai patienté avant de me l'acheter et puis après voilà quoi et même aujourd'hui je mets je m'éclate à le faire et le refaire voilà pareil en état le jap voilà super bel état et après que dire de l'épisode 2 à l'épisode 2 les pareil une tuerie une tuerie ça c'est c'est des jeux c'est indémodable indémodable je vous cache pas que voilà cela j'ai mis du temps à trouver parce que pour le trouver en bon état alors la boîte en bon état la notice en bon état et la cartouche bon état pas jaunie pas dégueulasse par l'étiquette arraché compagnie a été compliqué sûr mais bon avec ensemble de patience et puis et puis ça et puis ça va un petit jeu un peu moins connu mall mania alors voilà sur game boy alors ça c'est un petit jeu sympa en gros bah là en fait vous avez bah je vous montre ici là vous vous retrouvez passer dans d'un trou quand vous allez en trou pour trouver en mode souterrain ça vous permet en fait de progresser et le but c'est de de sortir c'est une sorte de mini labyrinthe en fait à chaque fois et c'est vraiment pas mal c'est un bon petit jeu très peu connu ce que je crois qu'il est peut-être sorti en europe mais où t'es aux states mais voilà après très sympa je vous recommande là on a voir au wario land alors là je suis fait parce que j'ai une petite pochette j'avais commandé des pochettes rigides comme celle ci voilà comme pour super mario land 2 et compagnie et puis bah on même ça a été indiqué et livré moi j'ai jamais rien reçu et en gros bah et en gros un truc sur la pochette bon ça c'est pas sur la cartouche enfin sur la boîte et en gros bah en gros il ya c'est jamais arrivé quoi j'ai porté réclamation tout le monde s'en fout et du coup j'étais un peu d'aile quoi mais après ça m'a soulevé j'ai pas vouloir acheter payer ça un petit un petit billet pour avoir des protec tant pis j'ai ça j'en prends soin puis ça fera avec quoi comme j'ai pas d'autres achats prévus dans ce format là ça me fait chier de payer 15 ou 20 balles juste pour une pochette quoi parce qu'il ya les frais de port souvent qui sont qui sont plus élevés que la pochette en elle même alors voilà cette opus excellente opus wario land 3 donc c'est le super mario land 3 de la game boy parce que vous avez donc les deux premiers opus qui sont là voilà celui ci c'est le troisième mais du coup là au lieu que soit mario voilà c'est wario voilà et celui là est vraiment excellent franchement très 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 bon bon opus et puis un très beau jeu ensuite ici on donc là on allait ici c'est le gogenji pc kid et ici c'est le gogenji de bongs revenge voilà donc ces deux opus cpc kid pour ceux qui se posent la question voilà c'est franchement quand on voit les les grands des dessins qu'ils ont fait pour les graphismes et tout pour la game boy ce que je vous rappelle ça c'est de la game boy c'est pas là ça c'est pas de la game boy advance c'est de la game boy c'est un truc de ouf super bien enfin c'est tout sur moi je suis là je chaque fois je suis impressionné quand j'y joue il est vraiment très très bien fait vous voyez donc là comme dans les opus sur pc engine et compagnie il grimpe avec l'aide de ses dents il s'accroche à tout plein de trucs et puis il met des coups de tête pour pour fighter voilà ensuite j'ai une petite collègue de famicom mini donc voilà bon après c'est comment dire c'est pour l'esprit la collègue et puis je trouvais les objets un peu joli et abordable après il y en a qui se touchent mais pourquoi c'est abordable ce que j'ai touché donc là c'est donkey kong qui était sur la version nes de donkey kong voilà donc famicom mini c'est une édition limitée de tous les opus qui sont sortis les portages de nes sur sur game boy advance quoi voilà donc là il ya les petites cartouches en carton donc moi je vais ouvrir celui là comme ça vous allez voir ce que déjà je vais en faire un puis comme ça vous allez voir un peu comment c'est fait à l'intérieur attention pas abîmé et puis je ferai pas pour tous les autres parce que sinon on est pas rendu surtout avec cela voyez assez c'est juste un imprimé à l'intérieur ça se présente comme ça vous souhaitez un peu bien c'est pas très très grave donc à l'intérieur vous avez la notice qui est accessible par le haut ou par le bas là vous avez une petite fente pour le bas donc voilà c'est franchement ça il ya un petit carton à l'intérieur pour rigidifier dans chaque truc on peut le voir à travers je vais faire l'effort pour celui ci je vais tout ouvrir j'ai un petit carton qui rigidifie la chose et la petite notice c'est basique la notice c'est pas non plus l'impression que c'est une garantie plus qu'une notice mais bon voilà ça à la mieux d'être là voilà donc je range à cette terre tranquillement et à l'intérieur un spécificité de ces de ces versions c'est que vous avez la cartouche donc la couleur la fame com mini voilà parce que ça a été bicolore comme voilà l'avait là comment dire la principale couleur c'est ça et puis vous avez vous avez des touches bordeaux comme ça voilà donc c'était c'est très joli moi j'adore et dans cette catégorie de cette collection fan com mini selon les épisodes il y en a ils ont des cartouches orange jaune je crois que ça change un peu selon la licence quoi voilà donc c'est très fragile c'est pour ça que quand je les sors c'est parce que vraiment je vais jouer quoi sinon vas-y temps j'y touche pas quoi donc là dans la même gamme on a pacman pacman voilà je peux vous faire l'affront vous présenter pacman mais c'est sympa de le retrouver sur la gb à quoi ensuite on a castelvania donc toujours je suis pas un fan de la licence mais bon celui là je trouvais sympa donc mario bros 2 lost levels voilà c'est même épisode que j'ai alors je crois que c'est donc je crois que c'est assez vraiment mario bros 2 et que l'autre alors attendez c'est ça je m'emmène les pinceaux là parce qu'à la force je vais raconter de la merde voilà je crois que celui-là voilà c'est ça je crois que celui-là c'est lost levels lost levels oui c'est ça parce qu'il y a là et je la reconnais c'est lost levels et ça c'est le celui que nous on a eu chez nous le mario bros 2 voilà qui d'ailleurs sorti sur la la petite game and watch anniversaire là qui nous ont sorti bon forcément comme tout le monde enfin comme la plupart j'ai craqué parce que pour le coup elle est vraiment sympa ça c'est mario bros premier du nom celui-là c'est pareil c'est c'était une révolution pour l'époque un tous ceux qui sont ma génération on a tous connu ça quand c'est sorti à l'époque alors moi j'avais la master system quand j'étais mino et mon cousin avait la nes alors dès que j'ai chez mon cousin on squattait la console après bah c'était les bagarres de merde de l'époque on se foutait sur la gueule parce que moi je disais sega lui disait nintendo aujourd'hui j'en rigole malheureusement mon cousin n'est plus là pour parmi nous pour en parler des grosses pensées pour lui et mais du coup j'ai passé d'énormes moments avec mon cousin et on s'était c'est des souvenirs impérissable ouais nostalgie donc là là c'est l'opu métroïde soit pas rien sur la famille comme donc la nes très sympa voilà donc on peut voir il dur en suivant par exemple comme ça mais putain la vache et là c'est bomberman bomberman voilà un classique aussi alors je suis assez indémodable indémodable je peux y passer des heures là dessus je suis tranquille donc voilà les amis mais écoutez je vais vous montrer les petites pièces que j'affectionne le plus alors hop 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 alors attends tac tac bon les sonics je les affectionne je vais pas les mettre parce que sinon c'est compliqué à nous de mettre tout le monde là en bref voilà et je vous remontre une dernière fois le double dragon parce que celui-là il arrive aux autres parce que ceci c'est des opus que bah on n'a pas l'occasion de voir tous les jours donc voilà donc bah écoutez moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo j'espère que vous avez pris du plaisir à la visionner si vous avez d'autres questions ou si vous voulez une présentation détaillée de certains jeux bah le mettez là dans commentaire et puis bah si vous voulez partager aussi votre collection sans donnant vos tops et éventuellement des jeux que je ne connaîtrai pas que j'aurais besoin bah n'hésitez pas à mettre en commentaire pour la petite info bah là j'ai mis ma collègue en stand by enfin je vais essayer de prendre encore crois qu'il ya deux trois titres qui que je convoite que j'ai pas encore trouvé mais là en ce moment j'ai mis tous les jeux en stand by j'ai mis au repos parce que bah j'ai fait comme la plupart j'ai enfin quoi la plupart comme de certains certains personnes j'ai craqué pour l'analogue pocket pocket alors j'avais voulu la prendre sur le premier la première vague sauf que moi la première vague putain j'étais au taf j'étais j'étais comme un ouf à rafraîchir la page dès que c'était bon j'ai mis je l'ai mis dans mon panier j'ai cliqué pour pour payer déjà soldat j'ai trouvé ça abusé j'ai dit putain c'est un truc de ouf le produit il est disponible ça fait même pas deux minutes parce que j'étais vraiment je suis plus je crois que c'était 16 ou 17 heures 0 0 j'étais au boulot j'ai l'ADSL au boulot enfin l'ADSL la fibre j'étais comme un ouf j'étais j'ai déjà tout enregistré compagnie enfin je m'étais connecté j'avais juste à valider mon panier payer quoi même là c'était impossible donc bon bah tout ça c'est putain de scalper donc du coup bah j'ai j'ai créé une alerte pour avoir l'info comme quoi l'analogue pocket quand elle sera en réassort parce que ça a forcément grondé un peu partout sur la planète gamer et analogue a promis qu'ils allaient faire un réassort et pour que tout le monde soit satisfait puisse s'en commander une donc là ils ont mis un système anti anti scalper c'est bon après je sais pas ça a bien marché ou pas donc on peut pas en prendre plus que deux bon moi perso j'en ai pris qu'une déjà ça me suffit après il ya c'est sûr qu'il y en a qui je comprends qui en ont pris deux parce que comme ça ils vont la revendre au marché parallèle pour se rembourser la première puis comme ça ça en coûtera à zéro mais enfin bon à un moment donné moi je m'en branle je suis pas là pour spéculer acheter revendre plus cher et compagnie c'est surtout pour pour me faire plaisir donc j'ai que préco sur la deuxième vague bon putain la deuxième vague c'est pas pour tout de suite j'ai je suis parti de ceux qui l'ont ressort en 2023 et en plus on n'a pas de date officielle on sait pas c'est en début ou en fin d'année mais bon du coup bah pendant une petite année ma collègue je la met de côté je pourrais taper un petit peu sinon je me choque une gba entre temps mais bon c'est un fichier parce que là je préférais je préfère m'en attendre il ya rejoué dans les conditions optimales sachant que d'ici là 2023 ça sera comme pour la méga et g et la super nt analogue fera des mises à jour logiciel pour la machine et ce qui permettra vraiment d'avoir l'optimisation totale pour les jeux parce que ben moi quand j'ai lancé la première fois street of age 2 sur la méga et g il n'a pas fonctionné il était en version us la genesis moi j'ai que ça en comment dire en md en méga drive j'ai us ou jap et quand j'ai lancé street of age 2 j'étais dégoûté j'étais avec mes petits neveux qui étaient à la maison et j'étais là que mon beau fait j'ai dit bah écoute je leur mettre un jeu qui ont qu'ils vont kiffer comme de trapper quand on était jeune et compagnie enfin bref je fais un petit topo et au final bah je lance le jeu et putain ils se lancent pas quoi et j c'est pas possible quoi tu as une machine de ouf de compète qui fait le café qui fait tout quoi qui fait la totale et non ça marche pas et en fait j'étais sur le site analogue et les petites mises à jour qui lancent de temps en temps donc j'ai inséré ma carte sd télécharger la mise à jour j'ai inséré j'ai fait la mise à jour la méga g et il a nickel c'est passé crème donc pas besoin de souffler dans la cartouche ou quoi que ce soit c'est passé crème impeccable analogue franchement ils font un table de ouf et ben moi je suis pas satisfait de mes consoles et c'est pour ça que j'attends avec impatience l'analogue pocket que je déjà ça faisait un petit moment je bavais devant parce que quand il avait annoncé j'étais très déçu ne pas pouvoir la pécho pour le jour la première vague sur le moment les collègues au bout de vous me disaient ah t'inquiète ça te fait faire des économies tout ça j'ai dit non pas des économies parce que au final je sais que je la veux que quoi qu'il arrive je la prendrais après ce qui me faisait chier c'était de l'acheter un un mec qui va me le revendre deux trois j'ai vu des prix sur ebay laisse tomber 1700 balles 1700 euros une analogue pocket non mais les mecs faut arrêter faut arrêter se toucher quoi donc voilà écoutez on s'en fout ça c'est ma vie ensemble j'espère que si vous l'avez chopé d'autre côté pas que vous serez satisfait également voilà moi je vous que du kiff c'est une sacrée console la game boy advance qui a été mis de côté et oublié pendant quelques temps mais là je pense qu'avec l'arrivée de l'analogue pocket tous les jeux game boy game boy advance game boy color ça va éclater exploser sur un niveau des cotes parce que enfin quand je vois déjà que celui-là ce que ce que j'ai payé à l'époque tout le monde s'en foutait là maintenant j'imagine même pas le prix que ça va valoir valoir pareil pour twisted enfin bref on s'en fout on est là pour jouer le kiff le plaisir amusez vous bien et je vous dis à la prochaine et puis n'oubliez pas mettre des petits commentaires avec plaisir ciao ciao ciao